Parmi les centaines de satellites qui tournent autour de la Terre, certains relaient dans le monde entier des communications téléphoniques et des émissions de radio et de télévision. La plupart de ces satellites de communication sont placés sur l'orbite des satellites géostationnaires, c'est-à-dire à une altitude de 35 786 km directement au-dessus de l'équateur. Autrement dit, ils effectuent une orbite en exactement une journée, et donc occupent toujours la même position par rapport à la planète. L'avantage est que les antennes au sol n'ont pas besoin d'être mobiles pour détecter le passage du satellite. L'inconvénient est que cette partie de l'espace devient très encombrée. Et comme une certaine distance doit être respectée d'un satellite à l'autre pour éviter les brouillages radioélectriques, seul un nombre limité de positions orbitales sont disponibles. Pour remédier à ce problème, l'UIT définit les emplacements des satellites et les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques. Les systèmes de communication par satellite se composent d'une station au sol qui envoie des signaux au moyen d'une liaison radio à forte puissance et dans des fréquences élevées. Le satellite reçoit ces signaux, puis les retransmet à d'autres stations au sol situées dans les limites de sa zone de couverture. L'orbite des satellites géostationnaires est quelquefois appelée ceinture de Clark, d'après l'écrivain britannique Arthur C. Clark, qui, en 1945, a proposé d'utiliser cette orbite pour les communications mondiales en s'inspirant des idées de scientifiques qui l'avaient précédées. D'autres orbites sont aussi utilisées pour les communications avec des constellations de satellites qui évoluent plus près de la Terre. Dans ce cas, il faut un plus grand nombre de satellites, mais chacun d'eux est moins onéreux et relaie plus vite les signaux.